Bienvenue dans ce dernier épisode de la série comment lancer son agence OFM de 0 à 10K. Je me permets de vous faire une rapide petite piqûre de rappel des deux derniers épisodes où nous avons vu ensemble comment structurer votre agence, comment mettre en place un système et surtout comment recruter et signer un modèle. Nous allons donc aujourd'hui voir comment mettre en place la dernière étape qui est la stratégie d'acquisition les amis. Je vous invite sans plus attendre à rejoindre ma tablette pour voir tout ça de plus près. A tout de suite ! Alors, bienvenue sur ma tablette. Première chose que nous allons faire, c'est définir ce qu'est une stratégie d'acquisition les amis. Donc, une stratégie d'acquisition, c'est un plan global qui vise à acquérir de nouveaux clients. D'accord ? C'est ça, tout l'intérêt de mettre en place une stratégie d'acquisition, c'est d'arriver à avoir des nouveaux prospects. Pour acquérir un client, il vous faut trois choses indispensables. La première, c'est définir les rôles dans la réflexion stratégique. La deuxième, c'est définir les plateformes d'acquisition que vous allez mettre en place. Et la troisième et dernière, c'est créer un tunnel d'acquisition. Ok ? Donc ça, c'est les trois éléments indispensables. Si vous avez un élément qui manque dans l'équation, ça ne fonctionnera pas. Premier, c'est donc, on va parler de définir les rôles dans la réflexion stratégique. La première chose que vous allez définir avec votre modèle, c'est qui gère quoi et comment. C'est extrêmement important. Je vois beaucoup d'agences ne pas prendre le temps d'analyser la situation. Il est très possible que vous allez signer un modèle où elle a déjà un TikTok, un Instagram, un Snapchat en place. Donc ça, ça sera une façon de faire. Il est possible aussi que vous ayez un modèle qui n'a absolument aucune plateforme en place. Et dans ce cas-là, il va falloir tout construire. Et là, ça sera une autre façon de faire. Mais dans les deux cas, la réflexion sur comment mettre en place un axe d'acquisition est le même. Donc aujourd'hui, la vidéo que vous regardez, elle est adaptable pour les deux versions. Ok ? Donc, pas de stress pour ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce business, vous avez deux formats de gestion de plateforme. Le format GPA pour gérer par l'agence et le format AGM, auto-géré par le modèle. Pour mieux comprendre, TikTok. TikTok, par exemple, c'est une plateforme AGM, donc gérée par le modèle. Vous n'aurez pas le choix que de laisser votre modèle gérer son compte principal. Et je vous rappelle qu'il est extrêmement déconseillé de gérer le compte TikTok principal de vos modèles pour toutes les raisons techniques que cela comprend. L'exemple de TikTok, c'est un très bon exemple parce que TikTok impose un petit peu la création de contenu via votre propre téléphone. Elle veut que vous filmiez via votre propre téléphone. Elle veut que vous postiez via votre propre téléphone, ce qui empêche les agences de pouvoir gérer le compte TikTok. Donc, par défaut, c'est le modèle qui va devoir s'en occuper. Deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que votre modèle a signé un contrat avec votre agence pour deux choses. Gagner du temps ou de l'argent et idéalement, si vous êtes très bon, les deux. Donc, il faut bien se mettre dans la situation de la modèle. C'est que si vous laissez gérer totalement son TikTok, elle va avoir l'impression que vous ne remplissez pas votre mission de prestataire. Et ça va arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez si vous ne mettez pas ça en place. Admettons que la première source d'acquisition, c'est TikTok et que c'est la modèle qui s'en occupe et qu'elle fait ses vidéos, qu'elle fait ses recherches, qu'elle fait ses montages, qu'elle fait ses productions, qu'elle fait tout. Et à un moment donné, au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, qu'importe le temps où elle va mettre le temps à venir vous dire ça, elle va vous dire, mais je ne comprends pas, je fais tout dans cette agence. Pourquoi j'ai signé avec vous ? Enfin, vous savez à quoi en fait ? Et là, vous allez vous sentir mal parce qu'elle ne se rend pas compte que vous faites le chatting, que vous faites de la réflexion stratégique, etc. sur d'autres plateformes certainement. Mais que sur la plateforme où elle passe beaucoup de temps et où elle a l'impression qu'il y a le plus de trafic, c'est elle qui gère. Donc là, première chose, c'est toujours avoir un pied dans une des plateformes que vous choisissez avec la modèle. Toujours avoir un pied, c'est très important. C'est-à-dire que là, pour le TikTok, je vais vous donner deux solutions qui peuvent vous permettre d'avoir un pied dans la plateforme. Et surtout pour les rendez-vous hebdomadaires, donc si vous faites des calls le lundi, le vendredi, le jeudi, qu'importe quand vous faites les calls avec votre modèle. Si vous parlez TikTok, au moins, vous êtes concerné. Et ça, c'est aussi très important dans l'idée d'être une agence compétente. Donc, première solution, ça va être de faire de la veille pour la modèle et lui envoyer du contenu chaque semaine. Ça va tout simplement lui faire gagner du temps, d'accord ? Donc là, on est sur une question de temporalité. La deuxième chose que vous pourriez faire, c'est mettre en place des comptes secondaires avec du contenu repost pour tester des formats différents et créer plus de traction. Là, on va essayer de gagner des leads, donc par défaut de l'argent. Donc là, on va essayer de lui faire gagner plus d'argent. Donc, vous voyez là, en fait, le fait de lui créer sa veille, d'aller chercher les TikTok qui pourraient correspondre à sa niche, d'aller lui donner des idées, des inspirations. Là, elle va se dire, c'est vrai, elle est vraiment bien cette agence parce qu'elle me fait gagner du temps sur ça. C'est vraiment un truc chronophage. La veille est extrêmement chronophage, mais là, vous faites gagner du temps. Et en plus de ça, vous avez des comptes secondaires qui tournent, qui peuvent lui ramener un peu plus de leads. Et quand vous allez discuter avec elle le vendredi ou qu'importe le jour que vous faites votre réunion, quand vous arrivez sur le sujet TikTok, vous n'êtes pas là à rien de pouvoir dire. Vous allez pouvoir lui donner des insights sur les prochaines veilles à faire ou sur les résultats des comptes secondaires. OK, maintenant, passons au deuxième type, les plateformes GPA, donc gérées par l'agence. Un exemple parfait va être les fameuses dating apps. Si on réfléchit bien, les dating apps ne vont demander aucune implication de la part du modèle, si ce n'est que pour certaines vérifications. En revanche, ce n'est pas parce que votre modèle n'a rien à faire qu'elle ne doit pas être un minimum mis au courant de ce qui va être mis en place. Votre modèle pourrait, par exemple, ne pas vouloir être présente sur une certaine app de rencontre ou dans une certaine ville. C'est hyper important, ça, et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Mais pareil, vous ne pouvez pas faire des choses dans le dos de la modèle sans lui en expliquer parce que vous gérez son image. Peut-être qu'elle n'a pas du tout envie. En fait, vous, dans votre tête, les dating apps, c'est la source d'acquisition qui vous paraît la plus évidente. Mais vous allez en parler avec la modèle, elle va dire non, mais pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout envie d'être sur des sites de rencontre. Je n'ai pas envie que qui que ce soit me voit sur un site de rencontre. C'est mort. Il faut valider ça. C'est important. Je vois beaucoup d'agences ne pas donner le choix à la modèle. Erreur. C'est carrément, pour moi, à la limite de la légalité de faire quelque chose contre le gré d'une personne qui n'est pas votre employé, qui est juste votre client. Ne l'oubliez pas. Ici, encore une fois, c'est ce que je viens de dire. Vous protégez l'intégrité de votre client, ce qui est extrêmement important quand on a une agence. Comportez-vous comme une agence, d'accord ? Vous n'êtes pas un Mac ou quelqu'un qui gère des salons. Vous êtes une agence de marketing qui gère des clients et qui donne la possibilité d'avoir plus d'acquisitions, plus de trafic. Il est aussi possible que certains modèles tiennent à garder la gestion de leur compte principal. Cela arrive souvent quand elles ont des gros comptes, évidemment, et qu'elles n'ont pas encore 100% confiance en votre agence. C'est logique. C'est compréhensible. Mais il y a une chose qu'il faut que vous négociez. Vraiment. Dans ce cas de figure, il est indispensable donc de négocier la gestion des DM du compte. Ne faites pas cette erreur de ne pas négocier ça. Ça va vous porter vraiment préjudice parce que vous allez voir pourquoi. L'objectif en faisant ça, c'est d'avoir la main mise sur les DM du compte pour pouvoir garder une cohérence entre les discussions sur Insta milieu de funnel et mime bas de funnel. D'accord ? Imaginez-vous, je ne sais pas, la modèle, elle parle avec quelqu'un sur Instagram d'un sujet. Le mec va sur mime. Ce n'est plus la modèle qui gère la discussion. Le mec revient avec un truc qu'ils ont discuté. Vous n'êtes pas au courant. Vous êtes perdu. Vous êtes là. Vous ne savez pas quoi dire. Le client va trouver ça très étrange. Donc, il faut toujours qu'il y ait une cohérence entre le haut, milieu et bas de funnel. C'est pour ça que je préconise toujours que ce soit l'agence qui gère les DM du haut de funnel jusqu'au chatting. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et ça, la modèle, elle doit le comprendre. Elle doit comprendre qu'à un moment donné, elle doit passer deux, trois jours à expliquer un petit peu à l'agence comment elle communique avec ses clients sur les DM de ses réseaux, afin que l'agence reprenne un petit peu le fil du truc et qu'il y ait une cohérence dans tout le funnel. Sinon, ça ne va pas marcher. Il va y avoir la discordance. Ça ne va pas être compréhensible pour les clients. Et vous allez tout simplement passer pour... Enfin, elle, elle va passer pour une conne. Et nous, on va passer pour des amateurs. Donc, maintenant que l'on s'est mis d'accord sur qui fait quoi, on va définir nos plateformes d'acquisition. Petite règle très importante, votre stratégie d'acquisition doit être adaptée à votre modèle et pas l'inverse. Je le dis souvent, mais c'est vraiment important. Je reprends l'exemple de tout à l'heure que j'ai donné pour les dating apps, par exemple. Vous ne pouvez pas imposer, parce que vous avez pris une formation sur les dating apps, les dating apps à votre modèle. Alors, clairement, vous pouvez la convaincre que c'est une bonne stratégie, mais si elle est diamétralement opposée à cette idée, vous ne pourrez pas la convaincre. Ou en tout cas, vous ne pourrez pas la forcer. De la même manière, j'avais pris cet exemple-là, je crois, dans le deuxième épisode sur TikTok. Si votre modèle n'est pas TikTok Market Fit, malheureusement, vous ne pourrez pas la mettre sur TikTok. Donc, il faut vraiment que votre stratégie soit adaptée au modèle. Ça, c'est une règle qu'il ne faut pas essayer de négocier, parce que vous allez forcément aller droit dans le mur si vous essayez d'aller contre ça. Donc, la première question que vous devez vous poser avant de choisir votre plateforme d'acquisition, c'est quel est votre niveau de compréhension de la plateforme que vous ciblez ? C'est extrêmement important. Ne vous surestimez pas, mais ne vous sous-estimez pas non plus. Mais surtout, prenez le temps d'y réfléchir. Si vous n'avez jamais mis les pieds sur une app de rencontre, mais que vous avez passé des années sur Twitter, il serait quand même stupide de ne pas prendre cela en compte. Logique. Je ne sais pas, si vous avez déjà un compte Twitter, si vous avez déjà une audience dessus, connaissez l'algorithme, vous savez comment les gens se comportent dessus, c'est peut-être la meilleure solution pour ne pas perdre de temps que d'adapter votre connaissance au compte de votre modèle, que d'aller sur une plateforme que vous ne savez même pas comment ça fonctionne. C'est du bon sens, mais souvent, on est attiré par ce qu'on entend, c'est-à-dire, cette plateforme-là fait plus de chiffres que celle-là. Mais si vous maîtrisez la plateforme et que vous connaissez les tenants des aboutissants de comment fonctionnent les choses, vous avez un unfair advantage, comme on dit, et vous allez faire des belles performances. La deuxième question va être la barrière à l'entrée technique. Donc, certaines plateformes demandent une connaissance plus technique que d'autres. Reddit, par exemple, c'est plus compliqué et technique que Twitter. C'est une réalité. Pour ouvrir un compte Twitter et lancer un compte et faire du reach, c'est plutôt accessible à tout le monde. Reddit, si tu ne connais rien, ça peut commencer à être un délire quand même. Donc, ça, c'est déjà une autre chose à prendre en compte, c'est la technicité à l'entrée. C'est la même chose pour les dating apps. La barrière à l'entrée est beaucoup plus élevée que sur Twitter ou Instagram, mais ramène des résultats plus rapidement. Bref, vous avez compris, dating apps, Reddit, qu'importe. Il faut juste que vous ayez bien ce raisonnement-là que ce n'est pas parce que ça rapporte plus de résultats que c'est forcément ce qui va vous rapporter plus de résultats. Ce qui fera des résultats, c'est votre habilité à comprendre la plateforme et à être efficace dessus. Ça, c'est la réalité. Donc, si vous avez du temps pour apprendre, faites parce que tout s'apprend. Vous allez dire, tout dating apps ou qu'importe les autres plateformes, mais vous devez prendre en compte que vous allez devoir apprendre. Donc, il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase d'erreur. Donc, vous allez devoir faire des erreurs et vous allez devoir re-apprendre des erreurs et pour après implémenter et être performant. Et ça, ça peut prendre quelques semaines, d'accord ? Règle très importante, Reddit ou DA sont des méthodes dites fast-cash. Vous ne pouvez pas baser toute votre stratégie sur les canaux d'acquisition fast-cash. Cela est extrêmement risqué en termes de stabilité. J'ai mis cette petite parenthèse-là parce qu'évidemment, nous, on l'enseigne dans le bootcamp, si vous avez un modèle qui vous sentez que même vous et le modèle, vous avez besoin de faire du cache rapidement, vous avez besoin de faire rajouter de la trésor. Évidemment, les dating apps et Reddit, c'est des très bons canaux d'acquisition pour faire du fast-cash. Avec tout ce que j'ai dit auparavant que je ne vais pas répéter entre la compréhension, apprentissage, erreur, etc. Parce que la différence entre fast-cash et l'autre méthode qui serait la communauté, création de communauté, c'est que c'est le temps que ça va prendre, d'accord ? Créer une communauté, ça prend du temps. Avoir des abonnés, commenter, créer du contenu, c'est une réalité. En fait, je ne sais pas pourquoi les gens pensent que vous pouvez créer un TikTok et tout de suite avoir une communauté de millions de followers, ça n'existe pas, ça n'existe plus du moins. On est en 2024, TikTok existe depuis quelques années maintenant, ça c'était à l'ancienne. Maintenant, il faut bulles d'une communauté et ça, ça prend du temps. Créer des dating apps, oui. Créer un système Reddit, oui. Mais en parallèle et très rapidement, du moins, après, créer la communauté. La troisième question que l'on va se poser, c'est le temps que vous pouvez y consacrer. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Certaines plateformes demandent beaucoup d'investissements, comme je viens de le répéter, au démarrage, comme les DA ou Reddit et d'autres un peu moins, comme TikTok ou Twitter. Si vous êtes seul à bord, surtout, vous devez prendre ce paramètre dans votre réflexion. Faites très attention à ne pas vous faire aspirer par la mise en place chronophage d'un canal. Je pense au DA qui demande un grand volume de temps pour le setup des comptes. Si vous êtes seul, vous allez vous retrouver à devoir mettre en place des comptes DA, plus gérer le contenu, plus planifier, plus chatter, etc. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais attention à ne pas se cramer. Alors, je pense que les gens vont finir par croire que j'ai quelque chose contre les DA. Pas du tout. Nous, on a un module DA dans le bootcamp. On accompagne plein d'agences dans les dating apps. Ce n'est pas ça le problème. C'est encore une fois, il faut juste être conscient des choses. Si vous êtes tout seul, que vous devez gérer la veille de la modèle, que vous devez gérer le chatting, que vous devez gérer la création, enfin, le chatting dans les DM Insta, il faut juste que vous en soyez conscient que, par exemple, si vous prenez, je ne sais pas, Fruit, je prends un des exemples parce que c'est un des canaux d'acquisition qui marche le mieux pour nous, c'est 30 à 40 comptes par jour qu'il faut monter. Et ça, il faut du temps. Tant que vous ne le déléguez pas à un assistant virtuel, d'accord, tant que vous ne mettez pas en place un système de pouvoir le déléguer, il va falloir consacrer du temps à ça. Alors, maintenant que tout le monde sait ce qu'il doit gérer et que vous avez une meilleure compréhension de ce qui est possible de mettre en place selon vos ressources, nous allons mettre en place notre tunnel d'acquisition. Pour commencer, il paraît intéressant de donner la définition du tunnel d'acquisition. Je l'explique souvent, mais on ne sait jamais s'il y a des nouveaux arrivants. Le funnel d'acquisition, c'est un procédé marketing qui consiste à découper et à optimiser le parcours client en différentes étapes bien précises. Aussi appelé tunnel marketing, ce principe consiste à transformer un prospect en lead, puis en client. On parle de funnel en français, pardon, en tonnois, ou de tunnel, car ce procédé va prendre la forme d'un parcours qui guide progressivement un prospect vers l'achat. Donc, vous l'aurez compris, un funnel, je l'explique souvent, il y a haut, milieu, bas du funnel. On va y revenir après, mais c'est une sorte d'entonnoir qui amène les gens vers le haut, du milieu jusqu'en bas. Et pour nous, le bas, c'est un mime ou un nanny fan. Donc, dans un funnel, la première étape est d'attirer l'attention de votre cible, par exemple, avec un compte TikTok. Donc, vous allez publier sur TikTok, ça, c'est la première étape et vous allez essayer de créer l'attention. C'est pour ça qu'on dit toujours que ce soit TikTok ou Instagram, qu'importe, il faut vraiment travailler le contenu de qualité parce que vous êtes en concurrence avec des centaines d'autres modèles qui font exactement la même chose. Donc, il faut essayer d'être différenciante, c'est très important, ça c'est le premier point. Il s'agit ensuite, en deuxième point, de transformer la cible en prospect en l'envoyant vers votre Instagram. Donc, la personne vous voit sur TikTok, elle vous découvre, elle va voir que vous avez un Instagram, elle va aller un peu plus en profondeur dans la recherche de contenu de votre modèle. Donc là, on commence à ce qu'on appelle, on commence à qualifier le client. Troisième, on cherche par la suite à transformer le prospect en lead en l'incitant à prendre une action comme rejoindre un Telegram ou directement un mime. Comment est-ce qu'on fait ça ? En mettant des call to action, mais j'y viendrai après, je vais vous donner un exemple concret. Et dernièrement, il s'agit enfin de transformer le lead en client grâce à votre équipe de chatter. Pour mieux comprendre, comme je vous l'ai dit, voici un exemple concret de comment un funnel pourrait être réfléchi. C'est extrêmement important que vous regardez ce que je vais vous dire parce que ça, ça fonctionne vraiment toujours de la même manière quand vous allez créer un funnel. D'accord ? Donc, un funnel, il y a pour moi ces trois étapes. Attirer l'attention, comme on a dit. Donc ça, ça pourrait être avec un TikTok. OK ? La considération, là on va dire que c'est plutôt un Insta. la décision d'achat. Et là, ça va être très intéressant de pouvoir backer ça avec un Telegram, par exemple. Hop ! Et la fidélisation, et là, ça va être dans le chat. Donc le mime. OK ? Donc, on va changer de couleur. Tac ! Là, l'idée, c'est que votre modèle, ce qu'elle va devoir faire, donc, c'est ici, en haut de funnel, elle va faire des TikTok. On va dire deux à trois par jour. Le but, c'est qu'on va essayer d'attirer l'attention et c'est pour ça que nous, on préconise que votre modèle soit reconnaissable, donc que c'est soit dans la niche qu'elle choisit, soit dans la manière dont elle produit, mais il faut qu'elle soit reconnaissable. Il faut que le contenu soit de qualité aussi. Pourquoi ? Parce que si le contenu n'est pas de qualité, les gens vont juste corréler ça à quelque chose de pas qualitatif, tout simplement. D'accord ? Donc le but, c'est juste d'attirer l'attention ici. Les petits curieux, ils vont aller ici, donc ils vont considérer votre modèle, ils vont aller sur un Insta. OK. Là, sur le Insta, potentiellement, donc TikTok, c'est très haut de funnel, ça danse, ça rigole, ça fait des vidéos sur des musiques, etc., selon quelle niche vous avez, encore une fois. Sur le Insta, c'est un petit peu plus personnel, d'accord ? La fille, elle peut faire des stories et raconter sa vie. Il y a des reels. Encore une fois, nous, à l'agence, on préconise vraiment de séparer le contenu TikTok de Instagram. Pourquoi ? Parce qu'on veut vraiment que la personne, quand elle rentre dans le funnel, elle, comme je disais, elle se qualifie et elle qualifie aussi le modèle. C'est-à-dire que si elle va sur TikTok et qu'il y a exactement la même chose sur Instagram, on va se dire, ouais, chelou, quoi. Pas grand monde fait comme ça. En règle générale, les gens sur Instagram, ils ne posent pas les mêmes choses que sur TikTok. Donc là, le but, c'est de vraiment commencer un peu à storyteller autour de la modèle, avoir des stories, faire des photos, faire des vidéos qui donnent envie, enfin qui donnent la possibilité aux clients d'en connaître un petit peu plus, d'accord ? Sur le modèle. Dans les stories, on va changer de couleur encore. Dans les stories, on va mettre ce qu'on appelle des call to action. Ici, les call to action, ils vont mettre, ils vont donner la possibilité, d'accord, d'envoyer les gens dans une décision d'achat. Ici, il y a deux types de personnes. Il y a les un et les deux. Le un, c'est quelqu'un qui, voilà, il réfléchit à l'émotion, il n'a pas besoin d'être convaincu, il a vu votre TikTok, il a vu votre Instagram, il a vu que dans votre lien, donc les call to action, il peut y en avoir deux pour moi dans Instagram, c'est là le link tree que vous allez mettre ou le beacons ou qu'importe, le lien que vous mettez dans votre biographie. Et là, vous avez un mime où vous mettez des call to action dans les stories, d'accord ? Et là, dans ce cas de figure, vous avez le premier, donc il est à l'émotion. Il a kiffé, il a vu qu'il y avait un mime, il a envie d'en savoir plus parce que je vous rappelle que les gens ne s'abonnent pas à Mime pour voir des photos ou des vidéos de cul, ils s'abonnent à Mime pour avoir ce qui est inaccessible, donc une discussion avec le modèle. Parce que le modèle, il ne lui répond pas. C'est ça qui rend ce business aussi rentable, c'est que vous donnez la possibilité à des gens qui... Vous avez la possibilité de réaliser certains fantasmes de certains hommes, mais vous avez surtout la possibilité de leur donner de l'attention. Et beaucoup, beaucoup des clients sont des demandeurs d'attention. Donc, bref, là, il est convaincu et il va tout de suite aller vers le call to action, donc le Mime. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est des gens qui sont un peu plus sceptiques, qui ont besoin d'être convaincus, donc qui ne savent pas vraiment à quoi ils s'attendent. Et c'est là où c'est intéressant de mettre un Telegram en place qui va être une sorte de plateforme transitoire qui va permettre de passer de là à là. En règle générale, sur le Telegram, ce qu'on conseille, c'est de mettre du contenu un tout petit peu plus personnel, encore plus personnel que sur Instagram. Donc là, si on récapitule TikTok, là, c'est vraiment lifestyle. Instagram, on rentre dans le côté un peu plus personnel du modèle. Telegram, on rentre dans le côté un peu plus intime du modèle pour donner envie. Donc là, on va peut-être mettre des teasers de ce qu'il y a sur Mime. On va peut-être donner des... On va faire des petites excluses sur Telegram, etc. Donc ça, c'est à vous de faire votre petite sauce. Et le but, c'est évidemment de ensuite pousser les gens à venir sur Mime. Une fois que vous arrivez sur Mime, il y a la fidélisation. Et je ne vais pas m'arrêter là parce que c'est important que vous compreniez ça. Ici, quand vous arrivez au chatting, vous devez toujours, en tout cas pour ma part, mais ça sera le sujet d'une autre... Je fais de la dyslexie avec ce truc. Know your customer. J'en ferai une vidéo entière sur le chatting, mais vous devez know your customer, connaître votre client. Le client, il arrive, il a pris un abonnement à 6 balles. Il va vous envoyer le premier message. Puis là, le but, et c'est comme tout, c'est d'essayer de le fidéliser. On va essayer de le filtrer, évidemment. Donc, juste essayer de le catégoriser si c'est un time waster ou est-ce que c'est quelqu'un qui dépense. Mais dans tous les cas, il paye un abonnement. Ne l'oubliez pas. Donc, j'en ai fait un post Telegram où j'ai expliqué, j'ai même fait un doc que vous pouvez aller télécharger. Il est dans les derniers posts où vous pouvez comprendre un petit peu la psychologie de réponses à donner à quelqu'un qui dépense peu et qui a juste un abonnement et qui est juste là pour prendre du contenu gratuit. Parce que ces gens-là, ils vont forcément venir vous DM. Donc, juste, première étape du bas de funnel de la fidélisation, catégoriser, je vais juste changer de couleur, catégoriser vos clients. Donc, est-ce que c'est des time wasters ou des spenders, comme on dit. Ensuite, apprenez à les connaître. Donc, know your customer. OK. Faites des fiches clients. OK. Et ces infos-là, c'est ce que les gens oublient souvent, vont vous permettre de mieux... Wow. vont vous permettre de mieux comprendre comment créer du contenu ici et ici. Parce que c'est là, en bas du funnel que vous connaissez vos vrais clients. Ça, c'est toute la cohérence qu'il y a pour bien envoyer votre client du haut au bas du funnel. Voilà, les amis, je vous invite à retourner sur mon ordinateur. L'équipe, la boucle est bouclée. Vous avez maintenant un blueprint complet pour commencer votre agence OFM. Donc, plus aucune excuse. Pour ceux qui désirent avoir plus d'infos sur notre bootcamp pour un accompagnement sur mesure, je vous invite à prendre un petit call de 30 minutes avec moi ou mon partenaire Greg. Le lien est dans la description de cette vidéo. C'était Vadim pour vous servir.